Nabil, vous voulez poser une question sur les binationaux en sélection ivoirienne. Oui, effectivement, c'est vrai qu'à ma grande surprise, j'ai lu une interview de Thiemui Bakayoko, international français d'origine ivoirienne. Bon, même s'ils sont revus le team, ça reste l'équipe de France. J'ai vu qu'ils tendaient une perche un petit peu à la Côte d'Ivoire. Déjà, est-ce qu'éventuellement, ce genre de cas de figure, c'est quelque chose qui est encore envisageable ? Est-ce qu'il a une chance de revenir en sélection de Côte d'Ivoire ? Et puis, globalement, quelle est votre politique par rapport aux binationaux ? Qu'est-ce que vous attendez comme type d'engagement ? C'est toujours la même chose. Pour répondre à la deuxième question, d'abord. La première est plus marrante. Non, pas plus marrante. Non, il n'y a pas de politique spéciale ou particulière pour les binationaux. Nous, on essaye de faire toujours le meilleur groupe, c'est-à-dire des joueurs complémentaires. Le plus important pour les binationaux, c'est d'avoir vraiment cet amour et cette volonté de venir apporter un plus au football ivoirien. Et de ne pas venir par défaut. En gestor. Exactement. Mais l'état d'esprit est très, très important aujourd'hui. Et on veut vraiment des binationaux qui soient vraiment investis dans le… Parce qu'on a mis un état d'esprit sur cette dernière canne qu'on ne peut plus laisser. Donc, c'est l'état d'esprit qui va compter. Après, pour Thiemwe, c'est un très, très bon joueur. Je pense qu'il a montré quand il était à Monaco que c'était un très, très grand joueur. Après, pour nous, aujourd'hui, on ne se projette pas du tout avec ce profil de joueur. Donc, j'ai cru voir. Je ne sais pas si c'est véridique ou pas qu'il avait abordé le sujet de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, pour nous, ce n'est pas une priorité. Bon, en attendant, il y a des jeunes ivoiriens nés au pays qui frappent à la porte de la sélection. Il y en a quand même quelques-uns. En première ligue, il y a Datrofofana, notamment, qui a des super débuts avec Burnley. En Ligue 1, on a Moïse Saïdillon avec Strasbourg. Et surtout Mohamed Bamba qui réalise des super débuts avec Lorient. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre profil qui pourrait intégrer la sélection rapidement ? On pense forcément à Datrof qui est dans le meilleur championnat du monde. Ils peuvent. Ils peuvent. Ils sont sélectionnables. On l'a dit. C'est des joueurs qui, qu'on suit, parce qu'on les a pris avec les U23. Les deux, Bamba et Datrof, ils étaient au dernier stage. Non, Datrof, il n'était pas. Datrof, il n'était pas. Mais Bamba, il était au dernier stage avec Saïdillon, avec Moïse. Ils étaient tous les deux au dernier stage des U23. Donc, c'est des joueurs qui, qu'on suit, qui sont sur notre liste de joueurs sélectionnables pour les A. Mais après, il y a une concurrence énorme qui fait que, oui, il va falloir qu'ils continuent de performer comme ça en club pour venir nous rejoindre. Il y a des chances de les voir dans le prochain rassemblement ? Il y a des chances de les voir dans le prochain rassemblement, que ce soit celui des A ou celui des U23. Des A. Moïse Saïdillon, il a fait un choix fort quand même. Il a été sollicité par le Mali en équipe A. Il a préféré aller avec les espoirs. Surtout, il a ouvert la porte à la sélection. Oui, c'est vrai qu'il a fait un choix fort. Il a voulu représenter son pays de naissance. Nous, on prend, en tout cas. On est contents. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'ils seront avec nous, les A. Mais quand il arrive, ils seront soit en A, soit en U23. Mais pour ces joueurs binationaux, il faut vraiment que le staff ait l'impression qu'ils sont prêts à tout pour rejoindre l'équipe nationale. Que ce ne soit pas un choix de dernière minute, après avoir longuement attendu des sélections dans des sélections européennes et tout, je pense que c'est là où c'est malsain. Et ça se retrouve. Et même dans cette Coupe d'Afrique Nation, le seul petit hiatus qu'il ait pu y avoir, c'est quelquefois le comportement de Fofana, quand il a été remplacé et tout, qui pouvait poser problème à un staff parce qu'un joueur, il doit comprendre que quand on fait un remplacement, c'est quelqu'un qu'on fait rentrer et pas quelqu'un qu'on sort. Et il avait un peu oublié ça, je pense. C'est une chose que vous avez ressenti vous-même, ce que décrit Claude à l'instant ? Par rapport à ce qu'on a été joueur. Quand on est entraîneur, ça ne fait jamais plaisir de voir un joueur sortir et d'avoir des gestes. Mais on a été joueur il n'y a pas très longtemps encore. On est encore jeunes, on a encore des jeunes entraîneurs. On sait ce que ça fait de sortir. Seco, c'est un compétiteur en plus. Il veut, lui, jouer jusqu'à la fin. On l'a vu contre le Mali, il nous a menacé avec Guy, presque, pour ne pas qu'on le sorte. Non, Seco, franchement, c'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui veut jouer, quelqu'un qui veut jouer le maillot. Il a eu des réactions qui sont surtout dues au fait que ce soit un compétiteur, mais tout a été réglé. J'en profite puisque la transition est toute faite. Je l'ai écouté à la fin de la Cannes et j'ai eu l'impression qu'il essaie planer un doute sur son avenir avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, vous avez eu un retour par rapport à ça ? Pour l'instant, Guy, on n'a pas eu de retour par rapport à ça. On n'a pas eu de retour. Après, tout est allé très, très, très vite. Les joueurs, après, sont vite retournés en club. J'ai eu des joueurs, que je ne citerai pas, qui nous ont appelés, qui nous ont un peu expliqué leur situation, qu'ils étaient en phase de réflexion et qu'ils ne savaient pas encore trop quoi faire. Nous, notre projection, c'est de faire le stage de mars avec les champions d'Afrique. Évidemment. Voilà, pour faire ces deux matchs-là qui vont nous attendre. Et on aura tout le temps sur ce stage de discuter avec certains joueurs pour voir quelle est leur orientation par rapport à la suite qu'ils veulent donner à leur carrière internationale. Mais en ce qui nous concerne, nous, on est très clair par rapport à ça. On est très figé. On ne retiendra pas un joueur qui n'a pas cette étincelle, qui n'a pas cette envie de continuer. Donc, on aura une discussion avec tous nos joueurs en mars, même les plus jeunes. Et puis, on fera un état des lieux pour voir quelle est la suite. Parce qu'on a des beaux objectifs qui nous attendent. Oui, bien sûr, c'est un homme extraordinaire. Jean-Louis, il est parti de la sélection, malheureusement, par la petite porte. Et nous, on est vraiment fiers et contents pour lui de le voir rebondir aussi rapidement avec un club comme l'Olympique de Marseille. Claude, quel crédit accordez-vous à Jean-Louis Gasset ? Dans ce tourbillon infernal marseillais depuis le début de la saison, avec des transferts de Thieu Voila, des entraîneurs qui chantent. C'est le quatrième, quand même, en titre de la saison. Il a apporté un peu de calme, un peu de sérénité. Je pense qu'il lui manquait quelques paramètres pour être en Afrique, à savoir bien connaître ce continent, bien le ressentir, bien le vivre. Mais c'est un homme, comme je disais, d'une grande qualité, d'une grande droiture, grande compétence techniquement et tactiquement. Et il a apporté toute cette sérénité à l'Olympique de Marseille dont l'équipe avait besoin, en remettant dans le jeu aussi des joueurs importants, même Gueye qui va revenir, Sarc, il a remis à son poste où il fallait, Elimandia, on en parlait, qu'il a remis un peu plus intérieur, et c'est là qu'est sa meilleure position. Donc il a fait des choses simples, comme il est, c'est un homme simple, mais il a mis les joueurs où ils doivent jouer. Et le choix intelligent tactiquement, même de Chancel Bemba, troisième axial dans le match d'hier, mais en même temps, arrière-droite, en enfimant un petit peu Sarc, en lui disant qu'il allait jouer un petit peu derrière, comme pivot, comme piston, mais qu'il allait quand même être en attaquant. C'est toute la malice de Jean-Louis pour diriger une équipe. Un messiah a déclaré qu'ils n'ont pas besoin de Chimou Bakayoko, les amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Chimou Bakayoko, on va parler de la Côte du Voix également. Mais avant de commencer, si tu mets des gros à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour qu'il n'y ait pas besoin de Chimou Bakayoko. Je rappelle que Chimou Bakayoko, c'est l'ancien joueur qui a joué à Monaco, qui a performé à Monaco, qui est parti à Tchisi, etc. qui s'est perdu au Milan, si il n'a plus. Bref, c'est un joueur très talentueux. Il a 29 ans, actuellement, 29 ans. Et il souhaiterait jouer pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, je trouve que c'est un opportunisme, les gars. Il est là pour l'opportunité. Tout le monde sait. Il a toujours voulu jouer pour l'équipe de France. Il a toujours voulu jouer pour l'équipe de France. Lorsqu'il s'est rendu compte que l'équipe de France était morte, maintenant, il a envie de se rabattre avec l'association ivoirienne de football. Sauf que la Côte d'Ivoire a remporté la Cannes sans Chimou Bakayoko. La Côte d'Ivoire a remporté la Cannes sans Bakayoko, les amis. Il a un profil, il a un profil vraiment qui n'est même pas riche en Côte d'Ivoire. Il est mieux. Je rappelle qu'il est mieux. Et dans son poste, là, en Côte d'Ivoire, il a plus tôt de jouer à son poste. Tu as dit Sangari, tu as dit Kessier, tu as dit Jamika Eseri, tu as Fofana, bref, à son poste, là. C'est vraiment chargé. C'est gagné, les amis. C'est gagné, donc. La Côte d'Ivoire, ils ont le potentiel. Ils n'ont pas besoin de Bakayoko. Ils n'ont pas besoin de Chimou Bakayoko, les amis. On ne veut pas les gens qui sont là juste pour profiter. On veut des gens investis. On veut des gens investis. Lorsque tu vois que ce mot pour l'équipe de France, c'est là où tu es venu jouer pour la Côte d'Ivoire. C'est là où tu veux jouer pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi à la base, lorsque tu es arrivé à 22 ans, lorsque tu es au prime à Monaco, pourquoi tu n'as pas dit je veux jouer pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne te pas poussé sur la Côte d'Ivoire très tôt ? Il fallait le dire lorsque tu es arrivé à 22 ans, 23 ans. Tu ne l'as pas fait. Tu attends lorsque tu sens que tu es déjà en fin de cycle. Là, tu viens te positionner sur la Côte d'Ivoire. Je rappelle son parcours. En 2016-2017, il a vraiment excellé avec Monaco. C'est là où il était connu par le grand public. Bakayoko. 2016-2017, il était monstrueux. Je me rappelle la belle épopée de Monaco, les gars. Je me rappelle la belle épopée de Monaco. Avec le Bernardo Silva, le Kylian Mbappé, le Falcao, le Benjamin Mendy. Je pense que Bakayoko, pour moi, c'est mort pour lui. C'est mort pour lui, les amis. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire prendre Bakayoko. Ensuite, après Monaco, il est parti à Chelsea. Entre 2017-2018. Ensuite, 2018-2019, il n'est parti au Milan. Parce que lorsque il est parti à Chelsea, il n'a pas prouvé. Chelsea n'a pas prouvé. Ensuite, à Monaco, il est rentré à Monaco entre 2019-2020. Il est rentré à Monaco. En Monaco aussi, il a eu tous les problèmes pour se réintégrer. Ensuite, il est parti à Naples entre 2020-2021. Là aussi, ça n'a pas marché. Ensuite, il est rentré au Milan. C'est entre 2021-2022. Ça n'a pas toujours marché. Ensuite, il est rentré maintenant à Lorient. Il est rentré en France à Lorient. Vous voyez le parcours. Donc, c'est un jeu qui ne s'est jamais imposé ailleurs. D'où le pourquoi il n'a jamais été appelé en équipe de France. D'où le pourquoi il n'avait jamais été appelé en équipe de France de manière constante. Donc, c'est un jeu qui n'a jamais pu s'imposer sur le long terme. Maintenant, il espère jouer pour la Côte d'Ivoire. Il espère jouer pour la Côte d'Ivoire. MS Fayou a fermé les portes. Que non, à ce poste-là, ils ont des jeux de qualité. Et ajuster titre. Et ajuster titre. Lorsque tu regardes le milieu de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment gagné. C'est vraiment chargé. C'est vraiment très, très chargé. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que MS Fayou doit appeler Chimou Bakayoko, Jumatou et si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.